Cette affiche n'est pas une affiche de cinéma habituelle. Pourtant, à Phnom Penh, où chaque soir, depuis quelques jours, elle convie la foule, son souci était justement d'attirer l'attention sur un film, le premier de tout le Cambodge, tourné dans des conditions classiques, en forme à 35 mm et en couleur. Mais son auteur, lui, est inhabituel, et c'est ce qui fait la différence. Il s'appelle Norodom Sianouk, il est chef de l'État du Cambodge. Nous avons assisté à la première d'Apsara. Comme Robert Favre-Lebray, grand chambelan du Festival de Cannes, nous avons eu la faveur de retrouver ce prince jeune et millénaire à la fois, joyeux et touchant. Tour à tour, nous avons pu voir sur la scène du cinéma luxe à Phnom Penh, saluer les acteurs d'Apsara, un vrai général de la suite du prince, un aide de camp de Sa Majesté la Reine, le propre fils de Norodom Sianouk, et sa fille, naturellement, Bofa Devi, vedette principale du film. Quelques instants plus tôt, le prince avait répondu à nos questions. Monseigneur, il est peu fréquent qu'un chef d'État se transforme en cinéaste, décide un jour d'écrire un scénario, de faire jouer des acteurs, et de se plier à toutes les exigences d'une technique, généralement réservée à des spécialistes spécialement choisis. Et pourtant, c'est ce que vous avez fait, et votre film, Apsara, en est la preuve. Pour quels modifs avez-vous réalisé cet ouvrage ? Monsieur, je vous dirai tout d'abord que j'appartiens à une famille qui aime les arts. Mon père était musicien. Il était saxophoniste et flûtiste. Ma mère est directrice de ballet, danse classique, mère. Moi, depuis mon enfance, et mon père m'y a encouragé, je pratique la musique, saxophone, accordéon, clarinette, le théâtre et le cinéma. Mes prétentions ne sont pas grandes. Seulement produire des films qui n'ennuient pas les spectateurs et qui les fassent passer quelques heures agréables au Cambodge, par l'image, bien entendu. En ayant l'attention charmante de montrer quelques images choisies de mon pays, tirées de Apsara, la télévision française s'emploie efficacement à réaffirmer les liens déjà très étroits d'amitié et d'affection unissant nos deux pays, la France et le Cambodge. Au moment même où, ici à Phnom Penh, nous accueillons dans la joie et l'enthousiasme le président de la République française, le général de Gaulle. Vos acteurs, monseigneur, dans Apsara, comme leur metteur en scène, sont inhabituels. Plusieurs membres de votre famille, un général de votre entourage, avez-vous délibérément écarté les acteurs professionnels, sacrifiant ainsi à une sorte de néoréalisme au sommet, un néoréalisme de luxe, par opposition à celui plus populaire qui est connu de grands succès en Europe ? Non, je n'ai pas de préjugés quant aux artistes professionnels. La preuve en est que j'en ai pris une pour se laisser embrasser par mon général, car les femmes amateurs veulent jouer tous les rôles, sauf celles qui comportent un baiser. Alors j'ai dû faire appel à une professionnelle. Mais j'ai beaucoup d'amateurs qui demandent à jouer dans mon film, alors je dois leur faire plaisir, les récompenser de leur travail, travail dédié à la patrie. J'ai fait des films où le gansterisme avait cours, le coquillage aussi, et toutes sortes de choses qui donnaient du piquant à mes histoires, mais qui n'étaient pas très morales. Or, maintenant, je suis chef d'État, élu au suffrage populaire, universel, et je dois tenir compte de ce nouvel État, cette nouvelle situation, parce que je relève du peuple, je dois tenir compte de ses exigences. Il veut que je sois sérieux. Alors je dois produire des films sérieux. Si je l'ai compris, dans Apsara, on ne parle ni de gangsters, ni de coquillages. Ni de coquillages. De quoi alors ? Si vous coupez deux sources du cinéma essentielles, que reste-t-il ? Nous, Cambodgiens, nous aimons beaucoup l'amour, alors l'amour y est, mais tout le monde est fidèle. Et il y a un happy end très moral. Mais je voudrais que mon film, s'il n'est pas amoral ni immoral, reste tout de même humain. Une dernière question, Monseigneur, c'est ce soir, en Première Mondiale, que sera présenté votre film Apsara, Phnom Penh. Est-ce que vous avez le trac ? Le trac, je l'aurai un peu, mais pas beaucoup, car je suis, de par mes fonctions, de chef d'État et d'homme politique, en représentation permanente. Et une représentation de plus ou de moins, cela ne fait pas beaucoup de différence. Mais qu'est-ce qu'Apsara ? Une histoire fort simple, écrite pour des gens simples, par un homme qui ne veut rien compliquer. Un général tombe amoureux d'une belle danseuse. Hélas, la belle danseuse aime un jeune lieutenant. Tout irait bien si... Si l'argent n'était pas parfois plus fort que l'amour. Adieu donc, jeune premier, bain de beauté et de jeunesse dans les étangs boisés du Cambodge. Le mariage détesté aura lieu. Mais il y a la guerre avec la Thaïlande. Les guerres, cela est souvent utile au cinéma. Le jeune premier en reviendra blessé. Magnanime, le général permettra à sa femme de courir à son chevet. L'opération a réussi pour les parties vitales n'avaient pas été atteintes. Si vous le permettez, le jeune homme n'a pas été atteintes. Je ne sais pas si l'un homme n'a pas été atteintes. Naturellement, tout était mal qui finit bien. Les deux amoureux s'ouvrent leur amour. Le prince Norodom Sianouk pourra, sans plus de remords, s'attaquer à son prochain film. Sous-titrage ST' 501